Monsieur M. Belandry, bonjour. Bonjour. Alors l'Algérie importe l'équivalent de 2 milliards de dollars de médicaments en, et vous considérez qu'on peut à moyen terme économiser pas moins d'un milliard de dollars. Comment c'est là, monsieur Belandry ? Une recette miracle où la production locale est en train d'évoluer ? D'abord bonjour et bonjour à tous les auditeurs d'Ali Saint-Ouart. Je pense que c'est un objectif qu'on peut atteindre. Si on fait le bilan un peu de tout ce qui a été fait, de ce qui est en train de se réaliser, il y a eu 120 autorisations employées par le ministère dans le cadre de l'investissement dans l'industrie pharmaceutique, 140 unités en instance de finalisation, et même les unités qui existent sont en train d'améliorer leur production, de la diversifier. Si on estime actuellement que la facture d'importation est de 2 milliards de dollars, et qu'actuellement nous sommes en valeur par rapport à la production nationale à un taux de 45%, ce qui correspond à 55% en volume, et ça c'est des chiffres officiels, si dans 3 ans on atteint les 70-80%, ce qui est réellement réalisable et réaliste, on pourra donc économiser la moitié de la facture d'importation actuelle. Mais par rapport aux unités qui sont déjà en production, l'équivalent de 80, il y a son 40 unités en instance de finalisation, qui vont prochainement entrer en production. Certains opérateurs considèrent que bientôt le secteur sera saturé. Il lui arrivera le même problème que le problème qui est vécu actuellement par les minotiers. Est-ce que vous partagez ce point de vue ? Non, pas vraiment. Parce que peut-être qu'en début de production, on a tendance à constater que parfois les mêmes produits sont fabriqués par plusieurs producteurs, mais il y a une phase d'apprentissage et de perfectionnement qui est indispensable. Par la suite, il y a une opération de régulation qui s'effectue d'elle-même. Et puis, il ne faut pas oublier que l'industrie pharmaceutique ne doit pas profiter uniquement au marché local. Mais il faut espérer, il faut être ambitieux à ce que ça sert pour l'exportation. D'ailleurs, il y a pas mal d'opérateurs actuellement qui sont en train d'exporter vers des pays africains, vers des pays arabes. Mais il faut encore être plus ambitieux en allant investir dans la fabrication, de la matière première. Ça aussi, c'est très important. Mais pour atteindre tous ces objectifs, il y a absolument des barrières à lever, des problèmes à surmonter, des solutions à trouver, notamment par rapport à la formation. Je rappelle que la filière, la spécialité de l'industrie pharmaceutique au niveau des universités n'existe pas. Que le partenariat entre la recherche et les producteurs actuels sont très faibles, peut-être même inexistants. Alors que c'est une relation qui doit être développée, qui doit être très forte. Il faut ouvrir donc la spécialisation. Il faut créer ces liens de partenariat entre le secteur de la production de l'industrie pharmaceutique, et de la recherche et de l'université pour réellement aider cette industrie à s'épanouir et à produire, à diversifier et à se développer. Il faut mettre en place tous ces mécanismes maintenant ? Oui, il faut les mettre, sinon lancer les premiers jardins, les préparer. Il faut créer ces outils, sinon on ne pourra pas atteindre les objectifs. Mais est-ce qu'on, si on tient compte un peu des paramètres que vous citez actuellement, c'est-à-dire les besoins en médicaments au niveau local, l'ambition que nous affichons, aller vers l'exportation, aussi l'augmentation de la population, est-ce que la demande actuelle nécessite autant d'entreprises de médicaments ? La demande, logiquement, elle va toujours en augmentation. Avec le vieillissement aussi de la population ? Oui, vous savez, il y a les outils, par exemple, de diagnostic qui sont améliorés, il y a l'âge, l'espérance de vie qui est plus avancée actuellement, les maladies chroniques qui sont devenues maintenant plus répandues, et tout ça, ça nécessite un supplément en matière de soins pharmaceutiques, en matière de médicaments, et là, justement, si vous me permettez, j'enchaîne sur la mise en confiance des citoyens et du personnel médical dans sa totalité par rapport à la qualité des produits fabriqués localement. Vous savez, ces cantons d'indépendance, ça équivaut pour nous, pour le marché du médicament, à ces cantons d'importation. La mentalité algérienne a été habituée aux produits importés, aux produits de marque, aux produits des multinationales. Maintenant, cette culture, il faut travailler pour l'inverser, il faut mettre les citoyens en confiance, il y a un grand travail de marketing que les industriels doivent faire, ils doivent être aidés. Nous avons des outils de contrôle très efficaces. J'entends par là le LNCPP, le Laboratoire Nation de Contrôle des Produits Pharmaceutiques, qui est une référence mondiale, et qui fait du travail pour beaucoup de pays africains, qui forment, je rappelle que cet institut a formé, que ce laboratoire a emploi pratiquement, et formé presque 300 experts d'un niveau très élevé. Mais justement, ce changement de mentalité, de tendance entre l'importation et la production, rencontre de la résistance, est-ce qu'on peut parler de lobby ? C'est l'équivalent quand même de 2 milliards de dollars qui profitent aux laboratoires étrangers. Je pense que la politique de l'État, elle est claire, elle est affichée de manière forte depuis des années, et que même s'il y avait des résistances, actuellement, nous constatons qu'il y a réellement un changement d'attitude de la part de beaucoup d'opérateurs dans le secteur. Il y a réellement des investissements qui sont en train de se faire, des gens qui ne faisaient auparavant que de l'importation, je pense que maintenant ils sont convaincus qu'ils sont en train d'investir sérieusement dans l'industrie locale, et c'est assez prometteur. Mais comment peut-on aujourd'hui évaluer la production nationale, monsieur Vellandros ? Bon, ce taux de 45% en valeur est satisfaisant, mais je dirais franchement... Et 55% en volume ? En volume. On aurait pu faire mieux. Pour un pays comme l'Algérie, si on voit les pays voisins, le Maroc, la Tunisie, certains pays arabes, comme la Jordanie, même l'Arabie saoudite... La Syrie avant la guerre. La Syrie qui, avant d'être en guerre civile, tous ces pays-là étaient à un taux d'autosuffisance de 80%. C'est malheureux pour un pays comme l'Algérie d'être aujourd'hui à un taux de 45%. Ce n'est qu'avec la crise pétrolière qu'on a réellement pris conscience qu'il faut absolument donc faire quelque chose. Et là, tout ce qui a été fait, c'est bien, mais c'est insuffisant. Il y a toujours des incitations à adopter, à encourager, à renforcer. 45%, on est loin des objectifs et on est loin du niveau auquel doit être notre pays. Et il faut renforcer, justement, les mesures prises sur le plan administratif, fiscal, et même sur le plan de l'encouragement financier, toutes les mesures qui ont été prises dans ce sens. Et il faut aller plus, justement, il faut frapper plus fort. Alors, 45% en valeur et 55% en volume, on reste loin de nos objectifs. Vous parlez d'incitations, lesquelles exactement ? Pour être précis, M. Bel-Ambruz. Par exemple, le décret de 2009 qui a été approuvé par le président de la République, d'ailleurs, c'est sur ses orientations dans le cadre de la loi sanitaire que ces incitations ont été accordées par la Sécurité sociale aux pharmaciens, mais uniquement, je précise, uniquement dans le cadre du tiers payant. Ces incitations qui consistaient à ce que le pharmacien en bénéficie quand il dispensait des produits génériques ou bien de fabrication locale, il est très important de les maintenir. Maintenant, si la Sécurité sociale ne peut pas supporter à elle seule, parce que ça, c'est une politique d'un pays, c'est une politique d'État, il faudra penser, justement, à un système palliatif, de sorte, par exemple, dans le cadre de la révision des marges bénéficiaires qui a été coordonnée depuis le 17 mars, déniée dans le cadre du comité interministériel restreint par le Premier ministre. Il faut penser, justement, maintenant, à adopter ce genre d'incitation et à encourager tous les opérateurs à aller, justement, vers l'épanouissement de cette production nationale. C'est indispensable. On ne peut pas réussir une politique nationale de production nationale si on ne l'accompagne pas par des mesures spécifiques financières. Mais pour être clair, par rapport à ce que vous déclarez à l'instant, par rapport à ces incitations, par rapport à la vente du générique, d'en profitent aujourd'hui les officines, il y aurait éventuellement une tentative au niveau du ministère, au niveau de la Sécurité sociale, pour annuler cette disposition. Et vous avez saisi le ministre sur cette question. Oui, on a donc demandé à voir le ministre en urgence par rapport à cette question parce que nous considérons que l'industrie pharmaceutique, elle est pratiquement très jeune en Algérie. Elle a encore besoin de beaucoup d'encouragement. Ces incitations qui ont été appliquées depuis pratiquement 4 ans, je précise encore une fois, uniquement dans le cadre du tiers payant, doivent être maintenues. Au contraire, on doit penser à son élargissement de manière un peu, à ce qu'elle puisse profiter de manière plus large à la production nationale. Cet épanouissement, ce développement n'est pas venu comme ça. Il est venu grâce à des efforts fournis par les pharmaciens dans le cadre du conseil de la dispensation. Et on ne peut pas aujourd'hui effacer d'un revers de main tous ces efforts en décidant de manière unilatérale de mettre fin ou bien de suspendre ces incitations. Si la sécurité sociale ne peut pas supporter elle seule, il faut trouver d'autres mécanismes. Il y a un climat adéquat à travers le comité ministériel qui a été annoncé, auquel nous sommes participants par le ministre du Commerce sur l'instruction du Premier ministre. Il faut adopter de nouveaux dispositifs. Le décret 98 est devenu totalement obsolète. Nous avons aujourd'hui besoin d'encourager la production nationale. C'est le moment ou jamais d'adopter de nouveaux dispositifs pour encourager le générique, pour adopter de nouvelles marges pour la production nationale. Mais est-ce que si maintenant la sécurité sociale veut un peu remettre en cause ces incitations, est-ce que c'est parce qu'il y a un déficit au niveau de la CNAS ? Est-ce qu'elle est en difficulté financière par rapport au remboursement du médicament ? Est-ce que c'est une politique de rationalisation encore une fois des médicaments ? Peut-être que c'est le souci de préserver les équilibres par rapport peut-être à la facture globale du remboursement du médicament. Mais je pense et nous sommes convaincus en tant que syndicats et pharmaciens que ces incitations ne pèsent pas trop lourd sur le budget de la sécurité sociale. Mais s'il y a des problèmes, il faut penser à des solutions globales. Dans un cadre multisectoriel, nous sommes convaincus, nous sommes très soucieux, nous en tant que pharmaciens, en tant que syndicats, pour préserver la pérennité du système de sécurité sociale de notre pays, pour préserver ces équilibres. Mais il ne faut pas adopter des solutions ou bien des décisions hâtives qui peuvent porter préjudice, non seulement à l'équilibre de l'économie de l'officine, mais qui peuvent avoir des conséquences très lourdes sur l'épanouissement et le développement et sur les investissements en industrie pharmaceutique. Alors aujourd'hui, on met en place des mécanismes pour booster la production nationale, mais elle est aussi parasitée par certaines pratiques, comme par exemple l'importation illicite de médicaments, ce que vous appelez aujourd'hui l'importation cabas de médicaments. Le sujet a fait l'objet d'un large débat, d'une surmédiatisation, parce que le phénomène des produits cabas reste quand même très minime. Dans un pays, comme on l'a dit, qui a une enveloppe d'importation de 2 milliards de dollars, même plus, une production nationale de 55% en volume, une bonne couverture sociale, un bon pouvoir d'achat, des outils de contrôle, il n'y a pas de place pour ces produits cabas, logiquement, surtout qu'il a été fait directement liaisant avec la contrefaçon, ce qui est très dangereux, parce qu'il faut savoir que la contrefaçon, c'est un phénomène qui ne peut pas exister dans un pays comme le nôtre, où il y a tous ces avantages que j'ai cités. Les produits cabas existent, mais ça reste un phénomène minime et limité, juste à quelques officines, peut-être une officine sur 50 ou 100 officines, et ça reste limité aussi en matière de liste, c'est pratiquement pas plus de 20 produits. M. Ed Belambry, merci de répondre à nos questions, restez avec nous pour la deuxième partie de l'invité de la rédaction, à tout de suite. Docteur M. Ed Belambry, pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction, vous êtes présent avec nous, et il faut savoir aussi que vous avez roulé toute la nuit, parce que vous êtes venu de Constantine pour l'invité de la rédaction. Parallèlement à cela, nous avons parlé un peu de ces dispositions, il y a aussi autre phénomène qui n'est pas encore totalement réglé, dont on a parlé il y a quelques années, c'est les 10 000 tonnes de médicaments périmés qui sont stockés au niveau des officines. Est-ce qu'on peut considérer par rapport à ces médicaments périmés qui sont aussi en volume, c'est le même qui n'a pas changé, on importe sans tenir compte un peu des besoins, c'est la raison pour laquelle on se retrouve avec autant de médicaments périmés ? Non, pas du tout. Le phénomène du périmé, c'est un phénomène tout à fait normal dans le marché du médicament. Il existe aussi bien au niveau des officines, des structures hospitalières, de la PCA, c'est international, c'est inévitable, on ne peut pas gérer le médicament sans avoir de périmé. Ce stock important a été constitué parce qu'il y a eu de nouvelles lois adoptées par l'Algérie dans le cadre des conventions internationales pour le respect et la préservation de l'environnement. Donc à partir de 2000, il y a eu des lois qui interdisaient l'insinilation de ce produit dans la nature. C'est pour ça qu'il y a eu un cumul. Pendant pratiquement ces 14 ans, il n'y avait pas d'outil sur le terrain pour incinérer dans les normes. Mais depuis 2011, il y a cet outil ? Actuellement, justement, grâce notamment aux efforts de différentes parties, actuellement il y a beaucoup d'incinérateurs. Il y a des investisseurs qui ont investi dans l'incinération. Il y a même des jeunes dans le cadre de l'Anciège qui ont lancé des incinérateurs un peu partout dans les villages. Mais ce qui est le plus important à signaler aujourd'hui, c'est qu'il y a eu un accord cadre entre le ministère de l'Environnement, le SNAPO et la Farge en 2014 pour incinérer à grande échelle. Actuellement, depuis un peu moins d'une année, on est à une vitesse de croisière. Nous avons incinéré pratiquement dans le cadre de cette convention presque 140 tonnes et l'opération se poursuit. Elle a touché 1500 officines et on peut considérer aujourd'hui que le problème des périmés est réglé. Oui, mais vous parlez de 140 tonnes qui ont été incinérées, mais par rapport aux 10 000 tonnes, quand même, il y a un gap très important. Certains pharmaciens, puisque le prix de l'incinération est à la charge des pharmaciens, ils considèrent que c'est trop élevé et que ce n'est pas à eux de prendre cette question en charge. Quel est votre commentaire ? Vous savez, on est passé par des conventions où on incinérait à 250 dinars hors taxe, puis on est passé vers d'autres conventions avec certains opérateurs pour un prix d'incinération à 150 dinars TTC. Actuellement, dans le cadre de cette convention, c'est 75 dinars le kilogramme TTC et c'est un prix réellement raisonnable et qui permet aux pharmaciens d'incinérer dans des conditions économiques acceptables et supportables. Il y a peut-être un grand volume à supporter lors de la première incinération, mais les choses vont entrer dans l'ordre par la suite. La phase est en cours, l'opération est en cours, nous sommes optimistes et même satisfaits par rapport à cette solution. Mais il y a toujours 10 000 tonnes de médicaments stockés au niveau des officines. Ça va être réglé. C'est une opération que nous venons de lancer et ça va toucher toutes les villes. Il y a un engagement avec notre prestateur de service Green Sky pour qu'il touche toutes les officines, aussi loin qu'elles soient, même dans l'extrême sud du pays. Nous avons pratiquement, nous sommes passés par 15 huilayas et c'est des opérations qui se sont très bien passées. Il y a des officines qui n'étaient pas prêtes, mais l'opération se déroule doucement, mais très sûrement. Alors, il y a autre aussi préoccupation qui est soulevée aujourd'hui par votre syndicat, c'est les pharmacies en 10 mètres. Elles sont au nombre de 960 officines. Il était question de les céder il y a quelques temps de cela, il y a quelques années, je dirais même, aux professionnels du secteur. Il y a eu une première mise en vente de pratiquement 400 et puis hop, on décide, on stoppe toute l'opération. Que se passe-t-il aujourd'hui de cette opération ? M. Pellandrui, c'est un ministre qui a décidé de tout stopper. Malgré un programme gouvernemental, malgré une politique de santé claire, malgré toutes les lois qui régissent l'exercice des professions de santé. C'est là, elle a réitéré l'appel de les céder encore une fois aux professionnels lors de son déplacement à Constantin. M. Pellandrui, oui, effectivement, il y a juste 3 ou 4 mois, le premier ministre a ordonné dans une intervention publique que tout le peuple algérien a suivi de céder ses officines à des professionnels, c'est-à-dire aux pharmaciens. Vous savez comment on ne peut pas tolérer qu'un cabinet médical soit géré par n'importe qui, que des soins soient prodigués par n'importe qui. C'est la même chose pour la pharmacie. La pharmacie, c'est une profession médicale. Elle ne peut être exercée que par le pharmacien. Le médicament ne peut être détenu et dispensé que par le pharmacien. Au moment où on parle de lutter contre l'automédication, contre le phénomène de la toxicomanie, au moment où on appelle le pharmacien à contribuer par le conseil, par sa présence, au moment où on lutte contre les locations de diplômes, etc., on permet que presque 1000 agences fonctionnent sans pharmacien. Ce n'est pas crédible pour un pays comme l'Algérie, pour un grand pays comme l'Algérie. Ce n'est pas crédible pour notre système de la santé. Il y a 1000 pharmaciens qui sont annuellement formés par les universités, qui attendent de pouvoir exercer leurs compétences. Il y a une instruction du gouvernement, il y a un programme du gouvernement pour que ces officines, ces agences pharmaceutiques soient cédées dans un cadre bien défini, avec une application des banques, etc. Et pourquoi on ne le fait pas ? Continuer comme ça, c'est un danger pour la santé des citoyens. C'est un danger. En plus, elle se situe au niveau des zones enclavées. Non, justement. Les 960 officines d'Andimède. Non, justement. C'est l'argument mis en avant par cette société qui était chargée officiellement de liquider ces agences. Ils disent que nous sommes installés dans des zones enclavées. Ce n'est pas vrai. Toutes les agences qui sont dans les zones rurales et enclavées sont fermées. Ils maintiennent ouvertes uniquement les agences qui sont situées dans les grandes villes. Au contraire, depuis la circulaire sur les zones enclavées, il y a eu plus de 3500 pharmaciens installés dans les zones enclavées. Actuellement, c'est les pharmaciens qui assurent la couverture pharmaceutique dans les zones enclavées et les zones rurales les plus réculées du pays. Alors, cette décision de liquider les 970 officines d'Andimède avait été prise en 2007. Mais pourquoi tous ces blocages aujourd'hui, selon vous, M. Belambrie, puisque la question est soulevée, est réitérée encore une fois ? Nous pensons que, s'agissant d'une question de santé publique, s'agissant de préserver l'honneur de notre système de santé, il faut absolument que toute unité de distribution en détail des produits pharmaceutiques soit placée sous l'autorité d'un pharmacien et qu'elle puisse appartenir conformément à la réglementation en vigueur à un pharmacien. Mais pourquoi ces blocages à ce jour, depuis 2007, où la décision avait été prise ? J'en ai parlé déjà en 2007. Le processus est activé chaque 3 ans, 4 ans et puis il est mis aux oubliettes et il faut toujours relancer les pouvoirs publics pour que ce dossier soit remis sur la table. Est-ce que vous l'avez discuté avec les autorités concernées ? Oui, on a interpellé à plusieurs reprises le ministère de la Santé à ce sujet, mais s'agissant d'un secteur qui ne relève pas directement de leurs compétences, donc nous devons encore relancer M. le Premier ministre. Alors, aujourd'hui vous parlez des pharmaciens qui doivent être présents au niveau de leurs officines pour contribuer par le conseil, mais souvent certains louent leur diplôme et ou alors ils embauchent des jeunes qui n'ont aucune qualification. Quel est votre commentaire sur cette question aujourd'hui aussi ? C'est une réalité ? L'absentéisme et l'occasion des diplômes sont des phénomènes contre lesquels nous sommes en train de lutter en permanence. Qu'est-ce que vous avez fait ? Non, on saisit directement les pharmaciens concernés, dans plusieurs cas on les a obligés à céder leurs officines à des pharmaciens qui exercent effectivement. Et donc on avait ce phénomène d'absence à l'étranger, de pharmacie gérée par n'importe qui, par des non qualifiés, mais pour l'honorabilité de la profession, on a lutté contre ce phénomène en collaboration avec les directions de la santé et du conseil de l'ordre et grâce justement à cette conjugaison d'efforts, nous avons amené beaucoup, beaucoup de ces cas-là à rentrer dans le cadre de la réglementation. Alors lutter contre ce phénomène, l'absence des pharmaciens de leurs officines, par rapport à la garde aussi, est-ce que c'était un problème qui a été réglé ? D'autant que nous allons avoir le mois de l'Aïd, etc., les prochains jours, il y aura un long week-end. Je rappelle juste que la garde au niveau des officines était gérée déjà par un arrêté ministériel le 97. C'est une obligation. La garde, c'est une obligation pour tout professionnel de la santé, qu'il soit en exercice dans le secteur privé ou bien dans le secteur public. Seulement en août, le 20 août justement, 2014, il y a eu un nouvel arrêté et qui instaure deux notions principales pour nous. Il a instauré la garde de nuit. Et c'est une première donc depuis l'indépendance. Et puis les modalités d'organisation de cette garde. Désormais, ce n'est plus le directeur de la santé qui organise seule cette garde, mais il doit l'organiser en concertation dans les cadres des commissions mixtes locales avec les représentants de la profession, donc à savoir le syndicat et l'ordre. Mais les gardes sont assurées ? Oui. C'est un dispositif réglementaire clair. Les commissions sont installées pratiquement dans toutes les wilayas. Cet arrêté gère la garde des jours fériés, des vendredis et la garde de nuit qui s'étale de 19h jusqu'à 8h du matin. Mais dans le cas de non-respect de cette disposition, quels sont les... L'arrêté prévoit des sanctions toujours qui sont à étudier dans le cadre des commissions locales. On prévoit déjà des mises en demeure d'abord et puis des fermetures de trois jours jusqu'à 8 jours, de 15 jours jusqu'à un mois et même en cas de récidive à plusieurs reprises de fermeture définitive. Et c'est appliqué ? C'est réellement appliqué. C'est en train d'être généralisé. D'ailleurs, j'annonce que pour l'Aïd, il y a trois nuits complètes qui seront assurées dans le cadre des gardes de nuit. Et pour les deux jours de l'Aïd, il y aura en moyenne une officine par nuit pour chaque secteur où il y a 30 officines et deux pharmacies de jour. Ça fait un total de combien pratiquement ? Nous avons un total de pas moins de 2500 officines donc réquisitionnées pour cette période. C'est une opération qui est bien préparée dans le cadre des commissions locales entre le SNAPO et les directions de la santé. Mais à travers le territoire national, combien d'officines sont existantes entre public et privé ? Actuellement, nous avons 9600 officines appartenant des pharmaciens plus les 960 appartenant aux agences indignes. Certains considèrent qu'il y a certaines officines qui sont beaucoup plus présentes dans les zones les plus agglomérées et dans les zones enclavées, elles sont carrément inexistantes. Il n'y a pas, c'est-à-dire, un équilibre territorial pour la couverture de tous les pays. Vous savez, dans les zones urbaines où il y a une concentration de la population, la concentration professionnelle doit être aussi proportionnelle. Elle doit être plus forte. Ils sont à la recherche plus du gain puisque maintenant vous discutez les marges bénéficiaires qui ont baissé. Certains disent qu'ils ont tellement baissé que certains officines risquent de fermer. Ça répond à des normes qui rentrent dans le cadre de la carte sanitaire. La réglementation dit qu'on doit installer une officine pour 5000 habitants. Et c'est la règle. Et pour les zones enclavées, j'ai déjà donné le chiffre tout à l'heure, pratiquement 4 ans, il y a eu création de 3500 officines dans le cadre des zones enclavées, en dehors des normes du numerus closus. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'il y a des ruptures de médicaments ou alors c'est bien régulé ? Le réseau de distribution est beaucoup plus performant aujourd'hui. Vous savez, les ruptures c'est comme les périmés, c'est inévitable. Mais on peut dire qu'actuellement... On n'est plus dans les mêmes cas de figure qu'il y a quelques années ? Pas du tout. Déjà, il y a le comité de concertation avec le ministère de la Santé où tous les opérateurs sont présents. Les industriels, les importateurs, les distributeurs. Donc, il y a quand même un climat de concertation qui permet de minimiser ce phénomène à son seuil le plus bas. Actuellement, on peut dire qu'il y a pratiquement peut-être 15 DCI qui ne sont pas disponibles sur le marché, mais... Des médicaments essentiels ? Essentiels, mais qui ne touchent pas aux malades chroniques. Les listes sont beaucoup moins longues et les périodes aussi sont beaucoup moins longues de l'indisponibilité des médicaments. Mais c'est une question que nous gérons pratiquement de manière quotidienne avec les services du ministère de la Santé et avec les autres opérateurs. Mais certains considèrent que ces indisponibilités de médicaments sont un peu... c'est-à-dire pas innocents, c'est-à-dire ils sont manipulés par certains qui détiennent le marché du médicament, notamment au niveau des grossisses. Sur les 520 détiennent le monopole. Est-ce que c'est vrai ? Déjà sur les 600, 500 grossisses qui existent sur le papier, il y a réellement peut-être 80 qui sont actives sur le terrain. Mais que 20 détiennent le monopole du médicament, de l'importation du médicament ? C'est comme les officines. Vous trouvez des grandes pharmacies, vous trouvez des pharmacies moyennes. Il y a ce phénomène de grands distributeurs et qui sont en même temps d'ailleurs parfois importateurs et parfois même producteurs. À chaque fois qu'un produit tombe un peu dans la crise, il y a ces opérations qui peuvent être rencontrées sur le terrain en matière de surenchère, de dissimulation, de vente conditionnée. Mais c'est des phénomènes que nous devons toujours combattre et que nous signalons. Mais la situation dominante de monopole est contraire à la loi. Le ministère du commerce devrait être saisi par cette question. Puisque vous travaillez avec eux sur la question des marges. Oui. Vous savez, il y a une brigade mixte entre santé et commerce qui a été installée au niveau des wilayas pour lutter contre différents phénomènes et pour enquêter sur la filière pharmaceutique, notamment par rapport aux produits Kaba, par rapport aux pratiques commerciales, etc. Et même ça, ça a été un sujet que nous avons abordé avec les deux ministères. Mais c'est en train d'être géré. Mais très rapidement sur cette question, sur la question des marges, vous êtes en train d'avancer dans les discussions. Qu'est-ce que vous revendiquez très rapidement, M. Bénorme ? Il y a eu trois ou quatre réunions avec les ministères concernés. Nous sommes en train d'essayer, donc tout le monde reconnaît que ce décret est devenu obsolète, même les pouvoirs publics. Nous sommes en train de travailler sur de nouvelles notions, sur la légalisation des remises et sur des incitations ou des marges préférentielles en faveur de la production nationale. Et j'espère que vous allez les avoir. M. M. Béland-Brie, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio et d'être venu de Constantin pour l'invité de la rédaction. Merci beaucoup. Merci. Merci de vous. Merci beaucoup. C'est parti.